Je vais intervenir, je suis enseignant en tout cas, mais c'est une intervention que je fais au nom du Parti communiste français parce qu'on a reçu une éducation et on considérait qu'il était important de venir débattre ce soir avec vous. D'abord sur la démarche, je pense qu'organiser les rencontres citoyennes pour ça, c'est une démarche vraiment positive, dans la mesure que finalement c'est sans la politique, c'est-à-dire discuter, échanger, débattre, et finalement c'est une des conditions préalables pour être un acteur du changement. Moi, sur le constat, je partage un petit peu ce qui a été dit, le problème est fondamentalement politique et on voit que la science au 21ème siècle, elle est attaquée finalement sous différents aspects, par les obscurs entiers, d'accord, je ne rentre pas dans les détails, par des conceptions qui se développent de plus en plus dans la société, des conceptions hostiles à l'héritage des lumières, et je pense que c'est important de défendre l'héritage de l'héritage de lumières, on voit notamment l'extrême droite au moment de ça, et aussi certains milieux de l'écologie qui refusent finalement le progrès. Enfin, c'est votre coq dans l'intervention, il y a une attaque finalement par les néolibéraux, par les forces du capital, et finalement on voit que la recherche, la science en général, elle est sous l'injonction du privé. Je ne rentre pas dans les débats sur la question sur la recherche fondamentale, recherche appliquée, mais on voit que le capital il est pré-investi, et là, quelle rentabilité ? Et ça, on ne peut pas l'accepter. Ce n'est pas avec ces conceptions-là que Newton, Einstein et compagnie ont finalement réussi à avoir une grande innovation. Donc à mon avis, je comprends avec ces problématiques-là. Ensuite, je pense que l'État doit jouer un rôle important. Il doit soutenir la recherche publique, il doit cesser d'être un instrument au service du privé. Ça me paraît important de le souligner et de rappeler aussi qu'on est pour la liberté de la recherche. On voit que de plus en plus, même dans les contenus, certaines écoles de conseils scientifiques, elles ont été éditées de l'université. Après les années 90, je pense, on parle par les sciences humaines sociales, à la question du maricisme, de ces idées-là, elles ont été mis de côté. Voilà, dans les contenus. À l'université, à l'économie, c'est libéralement essentiel. Et ça, je pense que c'est un problème de société, qui est fait d'ailleurs qu'il enverge les étudiants vers des voies qui ne sont pas celles du progrès social. Enfin, ce qui est important de souligner, c'est que l'accès à la connaissance, ça suppose des étudiants formés, des étudiants qui puissent accéder à l'université. Combien de fiches d'ouvriers et d'employés sont mis de côté de l'université pour des questions sociales ? Parce qu'ils n'ont pas assez d'argent ? Parce qu'ils donnent un salarié ? Combien ? Je pense que l'État doit permettre notamment d'augmenter les bourses, en mentaux et en ont. Ça vous paraît important de le souligner. Pareil, l'université, elle peut, les chercheurs en général, ils peuvent aussi intervenir en lien avec des applications concrètes sur l'industrie. Par exemple, mettre fin en polycompétitivité, on va aller plutôt de coopération entre les entreprises. Ça peut être une première possibilité. Pourquoi pas aussi que l'université soit un atout dans la transition écologique ? En Alsace, on sait produire des voitures, on a des chercheurs de qualité, des ouvriers de qualité. Pourquoi on ne pourrait pas justement développer la voiture propre ? Une mesure concrète, on prend les 100 millions d'euros qu'on donne à Air France, dans le cas du CIC-E, d'ailleurs qui supprime 3 millions d'emplois d'ouvriers, et on a fait dans la recherche, dans les droits de transports non polluants. Voilà une mesure concrète. Et enfin, je ne vais pas être trop long, l'application des sciences, c'est un débat démocratique, on est d'accord pour la liberté de recherche, mais il faut aussi un contrôle, un débat citoyen sur l'application des sciences. Par exemple, les nanotechnologies, ça peut être un progrès, ça peut être un atout, c'est vrai, mais ça peut très rapidement se transformer finalement en outils de contrôle social. Voilà. Donc il faut pour cela, les débats citoyens populaires, en lien avec les élus, avec les syndicats, avec les usagers, c'est pour paraître très important. Enfin, et je n'ai plus rien là-dessus, parce qu'on a beaucoup à dire dans les communistes sur la science, parce que ça fait partie finalement de notre MN, et bien on a une renue qui s'appelle Progressiste, où on met en débat nos propositions en lien avec les chercheurs, les intellectuels, parce qu'il faut une confrontation, mettez des piètes sur les questions scientifiques, et aussi par exemple, concrètement, il y a une série universitaire au Parti communiste qui va organiser un débat sur la question de recherche, parce que dans quelques semaines, il y a des régionales, et il pense très bien que la région, je crois que c'est Claude Leclerc qui l'a souligné, a un jour un rôle très important dans la question de l'innovation, du développement. économique. Donc voilà, donc, reprendre la question au départ, la science pour la chance qui a été posée, la réponse est non, c'est la science pour quoi ? Pour la libération de l'homme, finalement, et de l'exploitation de toute force, toute forme de domination. Merci.